Vous parlez d'un soutien financier, il y a aussi un soutien pédagogique ? Oui tout à fait, alors en fait on met ça en place notamment avec l'école du Louvre et avec les écoles d'architecture. Donc en première année, parce que là on s'est rendu compte qu'effectivement il pouvait y avoir des fragilités structurelles un peu, des jeunes qui sont passés par les stages d'égalité des chances et donc pour renforcer en fait le succès de ces jeunes, notamment en première année, parce qu'on sait que la marge peut être assez haute pendant cette première année, qui est décisive et qui peut provoquer après des décrochages évidemment, on a mis en place du tutorat pour les élèves de première année. Ce qui est intéressant c'est qu'effectivement c'est un tutorat qui a été mis en place au tout début en fait du programme, seulement pour les élèves des stages d'égalité des chances et au fur et à mesure en fait l'école du Louvre l'a généralisé pour l'ensemble des élèves de première année. Donc on voit que c'est un modèle qui fait Flores aussi et pour les écoles d'architecture il y a aussi du tutorat et du monitorat, soit avec des professeurs, soit avec des jeunes étudiants, donc qui viennent là aussi un petit peu aider ces jeunes qui sont en première année en école d'architecture. Sous-titrage Société Radio-Canada